Assistons-nous au commencement d'un flush gate trifluvien. En fait, la question se pose, puisque depuis les dernières heures, et pour une durée indéterminée, c'est une opération de déversement de plusieurs millions de litres d'eau usée qui seront versés dans le fleuve Saint-Laurent, qui va s'ammercer. Et on retrouve Anne-Marie Lemay avec les derniers détails, puisque changement de plan, Anne-Marie, la Ville doit fermer deux stations de pompage à Trois-Rivières plutôt qu'une seule dans le secteur ouest. Et c'est tout un revirement de situation. Cassandre, au départ, on interpellait les citoyens de 8000 résidences du secteur Trois-Rivières ouest pour réduire leur consommation en eau, pour faire attention aussi à ce qu'ils mettaient dans la toilette ou encore dans les égouts. Finalement, c'est un autre secteur qui sera touché. Donc, si vous habitez près du Costco, près du parc La Violette ou encore près de l'école Chavigny, ça vous concerne parce que là, ce sont les postes de pompage du fleuve et de Sienne qui sont à l'arrêt. On parle de 5600 résidences touchées. Le déversement sera moindre. Au départ, on parlait de 8 millions de litres par jour. Dans le fleuve, on est à 5,5 millions environ. Mais voici pourquoi le plan de match a changé. Il y a une conduite qui est située à 25 pieds de profondeur et une autre à 8 pieds. Puis pour accéder à celle de 25 pieds, on pensait malheureusement devoir arrêter temporairement celle de 8 pieds de profondeur qui dessert les eaux du poste de pompage maton. Mais nos équipes d'excavation ont trouvé une technique qu'on pense qui sera la bonne pour essayer d'intervenir seulement sur celle-là dans le 25 pieds de profondeur qui dessert les postes de Sienne et du fleuve. Bon, alors changement, dernière minute. À chaque fois, ces déversements choquent la population. Mais c'est loin d'être le premier ni le dernier du genre à Trois-Rivières. Et la bonne nouvelle, par contre, Cassandre, c'est qu'on s'améliore, semble-t-il, dans la ville. La Fondation Rivière qui publiera ce jeudi son palmarès qui compare les municipalités au Québec et leur déversement. On nous dit qu'on partait tellement de loin à Trois-Rivières que justement, on constate une amélioration de la situation. Mais quand même, ça a des conséquences environnementales, ce type de déversement. Est-ce que la tendance, elle est positive ou elle est négative? Donc, je peux tout de suite vous annoncer que dans le cas de Trois-Rivières, on partait tellement loin qu'elle est positive. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on espère que ça va encourager la Ville à porter ses efforts dans ce temps-là. Et l'échéancier des travaux n'est toujours pas précisé. On nous dit que ça pourrait prendre plusieurs jours, donc des millions de litres qui vont s'accumuler. Et en moyenne, chaque trifluvien consomme environ 227 litres d'eau par jour. Donc, ces citoyens des secteurs concernés ont le pouvoir de changer les choses pour éviter que chaque chose qu'ils mettent à la toilette ou dans les éviers se retrouve directement dans le fleuve. C'est ça qui se passe. Et si vous voulez savoir si vous êtes concerné réellement cette fois-ci, parce que là, le déversement a commencé selon la Ville de Trois-Rivières, vous allez retrouver les cartes sur le site de la Ville, sur les réseaux sociaux également, pour vraiment savoir si vous êtes concerné. Tout un changement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Au revoir.